Le titre du livre, quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent, n'est malheureusement pas de moi. C'est une phrase de mon professeur de piano. Un jour, lorsque j'avais 15 ans, nous avons déchiffré ensemble une ouverture de Beethoven, l'ouverture de Coriolan. Et puis c'était exaltant et nous étions excités par cette musique. Et au dernier accord, il y a eu un grand silence et il fallait sortir de ce silence. Et elle en est sortie en disant « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent ». C'est une phrase qui m'a frappé parce que je la trouvais à la fois terrible et drôle. Terrible parce qu'il fallait donc être un génie pour avoir le droit de vivre, alors il n'y a plus grand monde sur Terre. Et puis drôle parce qu'elle exprimait quelque chose de vrai, à savoir, au fond, il y a des hommes qui nous apportent énormément et il y a beaucoup de gens qui ne nous apportent rien. Alors dans ce livre, j'essaye de voir tout ce que m'a apporté le temps. Beethoven, c'est le héros de sa propre vie, puisque la nature ne l'aide pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à 28 ans, il devient sourd. Alors ça ne l'empêche pas de composer la musique, puisque tout est déjà inscrit dans son cerveau, mais ça l'empêche de l'entendre, ça l'empêche de jouer du piano alors qu'il est un grand pianiste et surtout un grand improvisateur. Et puis surtout, ça le coupe de toute vie sociale. Ça l'isole par rapport à ses amis et surtout, ça lui fait renoncer à l'amour parce qu'il ne veut pas imposer un infirme à la femme qu'il aime. C'est une vie, je dirais, épouvantable, avec plein de douleurs, avec plein d'obstacles. Et cet homme-là, quand même, nous livre comme testament l'hymne à la joie. Je ne pense pas que si j'avais la vie de Beethoven, je serais capable de clôturer mon existence par un hymne à la joie. Et donc j'ai voulu comprendre, j'ai voulu comprendre comment on pouvait être aussi optimiste et puis comprendre aussi ce qu'était la joie. La joie, c'est la faculté de se réjouir de ce qui est, alors que la tristesse, c'est toujours un rapport à ce qui n'est plus là, à ce qui manque, à ce qui ne vient pas. La tristesse est rapport au négatif. La joie est rapport au plein, au positif. Beethoven sait que la vie est courte, fragile, qu'on ne sort jamais vainqueur d'une vie, on sort toujours vaincu. Et malgré tout, il nous montre que même si nous sommes petits, il y a quelque chose de grand dans cette petitesse. Et sa faculté à toujours rechercher la noblesse de l'homme me bouleverse, parce qu'on n'est pas du tout dans un siècle comme ça. On est dans un siècle où on se sent écrasé. Vous et moi, on est écrasé par des structures qui nous dépassent, les structures économiques, financières, politiques, mondiales, et on a l'impression de n'être même plus un rouage, en fait, d'être juste un grain de sable broyé dans les rouages. Et Beethoven nous dit non, 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 vous êtes important, chaque homme est important, chaque homme a une conscience, et cette conscience, elle est la clarté dans l'obscurité. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que dans le livre, il y a un disque, parce que moi, j'ai des choses à vous dire dans le livre, mais Beethoven a encore plus de choses à vous dire, et il va vous les dire autrement. En effet, il va le dire comment ? Lui, il va le dire avec le langage des sons, c'est-à-dire avec l'émotion. La grande faiblesse, pour moi, de la littérature, c'est sa difficulté à créer des émotions aussi fortes, ou à arriver dans ce secteur du lecteur, où il éprouve, où il ressent, où il est ému, où il a des sentiments. Alors, la force de la littérature, c'est de pouvoir expliciter les choses, de pouvoir formuler, enfin, les penser, voire formuler aussi les sentiments, mais les faire éprouver, la musique est plus forte. En trois secondes, elle y arrive. En trois secondes, une musique vous donne des larmes, ou vous régénère, ou vous redonne de l'allégresse. Alors, je crois que la littérature et la musique se complètent, et surtout, je crois qu'elles ont un but commun, nous aider à vivre, nous guérir de la peur, de l'angoisse, du sentiment de notre faiblesse. Je crois véritablement que la littérature et la musique sont des guides, spirituels, pour nos vies. Et ça, ça va être l'esprit de ces textes, à savoir montrer comment la musique, avec son immédiateté affective, avec l'émotion qu'elle provoque instantanément, nous encourage à vivre, nous console, et nous recharge pour vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada